salut tout le monde on est de retour et aujourd'hui avec le samsung a34 donc on a un téléphone a34 et plus précisément a346u sur android 14 bloqué sur un compte google et un code pin alors qu'on voyait sur l'écran notre téléphone nous demande de mentionner le compte gmail lié à cet appareil alors qu'est ce qu'on va faire on va utiliser notre pc pour pouvoir télécharger et installer l'outil de blocage donc l'outil de blocage c'est l'application sam flash version 3.9 qu'on voyait sur l'écran c'est 3.9 alors si la dernière mise à jour pardon la dernière mise à jour de cette appli donc il suffit de la télécharger et de l'installer sur votre pc puis vous pouvez aussi si ce n'est pas encore le cas de télécharger et installer les pilotes de votre samsung donc si vous n'avez pas encore les pilotes installés sur votre pc vous devez le faire sinon votre pc va pas reconnaître le téléphone alors une fois c'est fait et ce fait de compresser et des épées l'appli mais avant tout vous devez aussi dit que des parbons désactiver l'antivirus et le parfum alors l'antivirus il est parfait parfois on ne bloque et ne laisse pas installer les applications tant qu'ils reconnaissent pas ces applications et les prennent comme des des applications inconnues et comme des virus donc vous devez temporairement désactiver l'antivirus puis vous allez sur le fichier de l'application ils voulaient décompresser à l'aide d'un outil de décompressions comme winrar ou aussi 20 z ça dépend qu'est ce que vous avez sur votre écran sur votre pc et vous ouvrez l'application donc l'application c'est ce que vous allez voir sur sur mon écran là l'application c'est ça c'est version 3.9 bien sûr il ya deux options la première pour le flash deuxième c'est pour déblocage j'ai mon téléphone bloqué je vais le brancher avec un câble usb type c histoire de reconnaître le téléphone par l'ordi alors je vais cliquer premièrement sur option numéro une déblocage en vert ou bleu donc le premier choix je clique au dessus pour savoir pour savoir qu'est ce qui se passe avec avec cette option donc envoyé sur l'écran il n'y a pas de suite et l'application n'a pas reconnu le téléphone alors ce qu'on va faire on va mettre notre téléphone en mode chargement et le relier de nouveau à l'ordi alors qu'on voyait sur l'appli et il ya téléphone bloqué donc on peut rien faire on va l'éteindre mettre en mode téléchargement et le rebrancher de nouveau pour mettre votre téléphone en mode téléchargement c'est simple il suffit de cliquer simultanément sur votre bouton de volume haut et volume bas en même temps et brancher la clé ou bien brancher pardon le câble usb puis vous devez choisir option numéro deux et ensuite pendant ensuite cliquer sur option numéro une alors qu'on voyez votre téléphone va redémarrer lentement va redémarrer votre appareil va redémarrer avec logo samsung puis vous aurez vous aurez l'indication sur votre application comme quoi votre téléphone est débloqué et vous pouvez par la suite finir la configuration de votre appareil dans cette étape là vous pouvez débrancher le téléphone c'est pas important de laisser brancher et vous continuer la configuration de votre téléphone dans cette étape là il ya deux choses à faire la première c'est de mettre votre téléphone ou bien de relier votre téléphone à un réseau wifi et la deuxième de créer un compte samsung si vous n'avez pas un compte samsung sinon il suffit de mentionner l'identifiant le mot de passe donc ça c'est important d'avoir un réseau effet ou bien des données des données mobiles à utiliser là je vais sauter les options qui sont pas nécessaires il est né il n'aurait totalement pour donner de rapidité à la configuration la suite c'est de créer un compte samsung ou mentionner l'identifiant si vous avez déjà un compte samsung il suffit de mentionner l'identifiant et le mot de passe c'est très important pour pouvoir finir la configuration sinon on va rester bloqué sur cette étape là alors comme je viens de dire l'important bien le ce qui est important avec cette méthode là c'est que le téléchargement et l'utilisation de l'application est totalement gratuit en ce moment vous pouvez profiter de cette application pour débloquer vos téléphones sur android 14 et la deuxième des choses c'est que vous risquez pas de perdre vos données donc même si vous n'avez pas sauvegarder des données vous risquez pas de les perdre donc c'est très important aussi donc si c'est très important donc envoyer la méthode est simple et pratique et ça vous coûte rien c'est totalement gratuit vous n'êtes pas obligé de débrasser des sommes pour pouvoir débloquer vos téléphones alors on est sur android 14 la dernière mise à jour de sécurité avec un téléphone samsung à 34 ou 300 ou à 346 plus précisément mais sur paramètres à propos de l'appareil tout en bas et là vous aurez les données de vos téléphones vous allez sur information sur le logiciel et vous constatez qu'on est sur android 14 la dernière mise à jour de sécurité voilà tout aujourd'hui si vous avez des questions ou des commentaires à nous écrire soyez bienvenue n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo avec vos amis merci pour votre visite à la prochaine vidéo